Bonjour à tous, ici MangaDimFan, on se retrouve enfin pour une manga review, yes, et aujourd'hui je vous garde, j'en sors deux, une là et une dans une coupe d'heure, donc je vous garde parce que je veux pas que ça s'accumule éventuellement, et je vous fais toujours mes manga review, donc pourquoi ne pas continuer, et sur ce, parlons du tome 13 de Tokyo Revengers, publié chez Eglina. Le tome 13, c'est la fin de l'arc du Black Dragon, officiel, officiel de chez officiel, y'a pas plus officiel que ça, on récupère avec Eglina qui vient confronter Takamichu, à moi genre, mon père qui t'a dit ça hein, moi pis toi c'est pas fini guy, ben là, fait que là, tu sais, Takamichu, il retombe dans sa face de, mais il a montré ses qualités dans les derniers tombes, fait que ça me va, ça me va, c'est super, par la suite, on va avoir une petite balade en moto avec Mikey, on va en apprendre un petit peu plus, éventuellement Mikey va lui dire qu'il compte absolument sur lui, c'est important de se rappeler ça, c'est important, je le sais. On va avoir un petit chapitre de transition, et on va recevoir, Takamichi va recevoir une moto de la part de Mikey, mais le plus important, c'est qu'on va apprendre que le Black Dragon va être sous les ordres de Takamichi, et, que Kisaki détaille, ben il se fait virer du Tomane. J'étais comme, wow, on est rendu là là, on est rendu que dans le passé, l'événement majeur qui faisait tout péter, va être coupé. Ok, ok, intéressant, intéressant. Donc, qu'est-ce qui va s'en venir après ça? C'est le fun de voir qu'Esaki essayait de dire que Mikey a besoin de lui, et tout, c'est vraiment bien monté, bien fait, son speech et tout, mais après ça, on va avoir, Takamichi qui dit, j'ai réussi, j'ai tout réglé ce que j'avais à régler dans le passé, donc, je vais retourner dans le futur, je vous dis au revoir, des beaux adieux émouvants que personne ne comprend, et il retourne dans le futur, où que tous les membres supérieurs du Tomane ont été tués! Quel beau retournement, tout le monde est mort, Ina est morte encore, il reste juste Mikey, et c'est lui qui est soupçonné d'avoir tué tout le monde. Donc, Takamichi va aller le confronter en fin de volume, on va le savoir dans le volume 14 ce qu'il s'est vraiment passé, tranquillement pas vite, mais, je suis vraiment content que ce qu'il a fait, qu'il pensait qu'il allait être final, ne l'était, au final, pas en tout. Donc, c'est comme ça relance la série, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. C'est tout. Tucker Avengers a relancé mon intérêt avec cette tombe-là, et, pour ça, oui, je vais recommencer à donner des notes, juste pour ça me tente. Et ils vont être sur 10. Juste pour ça, le tombe 13, j'y donne un 8 sur 10. Tom Regan qui vous dit à tantôt pour une autre manga review. Bye!